Frennes, c'est un petit village. Effectivement, on s'y connaît tous de vue, que ce soit les gens de notre génération, plus vieux ou plus jeunes. Je trouve que c'est une ville qui n'a pas trop changé, finalement. Ce n'est pas un coin où les loyers ont explosé. C'est justement ça qui fait sa richesse, c'est le fait qu'en même temps, il y ait cette classe plus populaire et des classes peut-être plus aisées. Pour moi, à Frennes, il y a deux villes. Frennes Sud et Frennes Nord. Frennes Sud, ça sera la piscine, le parc des sports. Frennes Nord, ça sera l'Égrou, la Lutèce. On sait, mais il y a toujours une petite rivalité. Si on arrive à redynamiser le centre-ville, on va forcément attirer plus de cadres qui vont avoir un certain pouvoir d'achat, qui vont pouvoir faire vivre la ville. Il y a des bâtiments qui sont en train de sortir de terre, mais qui ne sont pas ciblés directement pour les Frennes. C'est juste pour attirer les bonbons de l'extérieur. J'appelle ça les bonbons. Parce que c'est sucré, c'est mielleux, mais en même temps, c'est très mauvais pour la santé. La priorité pour Frennes, c'est d'avoir plus de parc, plus de végétation. C'est important parce que ça amène de la gaieté à la ville. Moi, je trouve qu'elle vieillit, la ville de Frennes. Je trouve qu'elle est moins vivante. Dans 10-15 ans, je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui dans la ville de Frennes seront partis. Je pense qu'il faudrait créer plus d'emplois. Je préférerais travailler dans la ville où je vis, par exemple. Ça me donnerait l'impression d'être utile là où je vis. La priorité, ce sera la jeunesse. Qu'ils puissent assurer leur avenir professionnel. Il faut les rassurer. Il faut qu'ils se sentent épaulés. La priorité pour mieux vivre à Frennes, ce serait que les élus se mettent d'accord pour savoir où on va. Si je sais où les élus veulent emmener la ville demain, je sais dans quelle mesure je peux participer. Les conseils que je me viens de donner à la mère et aux élus, c'est écoute-nous. Si je suis entendue par la mère, ça veut dire que pour elle, moi et ma famille, nous sommes importants. Sous-titrage ST' 501